Je suis Matou Takisala. Le promoteur et le coordonnateur du projet Matachibo. Le projet Matachibo, c'est un projet mémoriel qui porte sur les monguiers qui bordent la route des déportés de la baie de Luango. Alors, notre mission première a été, suite à un constat que nous avons fait, ces monguiers qui sont alignés de part et d'autre de la route des déportés de la baie de Luango, semblent n'avoir jamais donné des sauvageants. Les sauvageants, ce sont naturellement les petits monguiers qui devaient pousser aux côtés, justement, de ces monguiers séculaires. Quelque chose de particulier. Alors, ça a attiré notre attention et en observant, nous nous sommes rendus compte que, justement, ces monguiers sont attaqués par ce qu'on appelle le charançon, le charançon de noyaux de mangue. Et préoccupés par cette situation, nous nous sommes dit qu'il était temps de multiplier, justement, ces monguiers afin de pérenniser, aujourd'hui, la mémoire des millions de nos frères et soeurs qui ont été déportés par la baie de Luango et se sont retrouvés dans la Caraïbe et dans les Amériques où ils ont été réduits en esclavage. C'est aussi un projet innovant. Innovant parce que la technique que nous utilisons pour multiplier ces monguiers, c'est une technique innovante qui consistera à produire 2 millions de plants de mangue en mémoire des symboliques 2 millions de nos frères et soeurs qui ont été déportés par la voie de la baie de Luango par multiplication végétative sur pied-mer hors sol. Cette technologie sur le mangue est innovante. C'est aussi un projet du pardon parce que nous prônons, justement, l'auto-réparation. Le projet Matachébo, nous nous sommes dit qu'avant d'avancer, il était question que nous nous regardions et que nous nous pardonnons mutuellement. D'où notre dévise, justement, qui dit ce souvenir pour renaître et pardonner pour le vivre ensemble. Le projet Matachébo, c'est aussi une main tendue à vous, nos frères et nos soeurs qui vous trouvez encore là-bas, dans la Caraïbe, dans les Amériques, sur les terres de servitude. Oui, vous êtes sur les terres de servitude. Et tant que vous y resterez, ces terres vous rappelleront quelque chose de dramatique. Ces terres auront toujours, à votre endroit, un effet de pavlobe. Et pour nos frères et soeurs qui sont dans la Caraïbe, face au béquet, vous vous retrouverez toujours dans une situation de victimaire alors que vous avez toutes les raisons pour revenir ici, en Afrique, chez vous. Trois raisons concourent à ce que vous revenez ici et maintenant. Il y a la raison génétique. Oui, votre ADN vous appelle et vous rappelle que vous venez d'ici, de cette Afrique. Il y a la raison historique. L'argument historique est implacable. Avant le XVIe siècle, au XIIe siècle, pendant longtemps, vous étiez ici, comme qui dirait de l'autre côté, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous vivez ici. C'est cette histoire hideuse qui vous a emmené au-delà de l'Atlantique, dans les Amériques et dans les Caraïbes. Vous avez une raison prophétique qui concourt à votre retour ici et maintenant. pour ceux qui partagent la même foi que nous, ils savent que dans les livres saints et plus précisément dans la Bible, il est dit et prévu que vous deviez revenir. C'est pour cela, fort de ces trois piliers, nous vous invitons. Le projet Matachébo se bat à vos côtés et vous tend les mains pour vous aider à revenir ici en Afrique, vous aider à vous installer, vous aider à lire votre histoire. Nous avons déjà eu un couple qui est déjà venu, le couple Vaudreuil. Et je crois qu'il y a déjà des vidéos qui circulent sur le net. nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés, nous avons partagé avec eux cette soif de revenir et de s'ancrer à nouveau sur cette terre de leur ancêtre. Alors, je vous invite, venez, consultez, contactez-nous, projet Matachébo. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous faciliter votre retour et votre installation dans la terre, sur cette terre de vos ancêtres. Soyez les bienvenus. pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.